Les pays BRICS ont convenu d'établir un mécanisme annuel, le Forum des BRICS sur l'agriculture et le développement rural, alors que ces pays s'efforcent d'apporter des solutions aux questions préoccupantes dans ce secteur, non seulement dans leur propre pays, mais aussi dans l'ensemble du monde en développement. Nous sommes à présent confrontés à une crise alimentaire critique. Jusqu'à 811 millions de personnes se couchent affamées et les prix des denrées alimentaires atteignent un niveau sans précédent à cause des conflits, du changement climatique et de la pandémie de Covid-19. Mesdames et Messieurs, les pays BRICS sont des producteurs et des consommateurs essentiels des produits agricoles mondiaux. Les pays BRICS pourraient potentiellement jouer un rôle dans la gouvernance du développement via des politiques et des investissements inclusifs et en réalisant la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans leur propre pays, tout en contribuant à des coopérations sud-sud et triangulaires afin d'atteindre à l'échelle mondiale l'objectif de développement durable numéro 2 des Nations Unies, qui est l'élimination de la faim. La Chine affirme avoir éradiqué la pauvreté absolue en 2020. Ce faisant, elle a atteint le premier objectif de développement durable des Nations Unies dix ans avant la date prévue. Et maintenant, la Chine, qui préside les BRICS cette année, partage ses leçons et ses expériences. Le gouvernement chinois a toujours placé le développement rural et la réduction de la pauvreté au centre de sa gouvernance. Il a concentré ses efforts afin de se débarrasser de la pauvreté. Certaines de nos expériences pourraient être utiles à d'autres. Tout d'abord, la Chine a toujours placé l'amélioration des moyens de subsistance de la population au centre de ses préoccupations et a essayé de parvenir à une prospérité commune. Deuxièmement, la Chine a employé une méthode de réduction ciblée de la pauvreté pour s'attaquer aux causes profondes. Troisièmement, nous essayons de motiver des groupes de gens à travailler de manière proactive et créative. Lors de la session de mercredi, le ministre Tang et ses homologues des BRICS ont appelé à davantage d'efforts coopératifs. Ils ont cité comme les défis les plus importants une reprise mondiale post-pandémie qui s'affaiblit, les problèmes liés au changement climatique et une situation de sécurité alimentaire de plus en plus incertaine.